... Plusieurs opérateurs maritimes, parmi lesquels de hauts responsables de sociétés de manutention portuaire, de consignation maritime, des invitailleurs spécialisés et des invitailleurs ordinaires, ont pris part à l'atelier de validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime. Il s'agit notamment du décret devant Régie, l'exercice de la profession de consignation maritime. La terre de manutention portuaire tenant compte des évolutions dans ce secteur d'activité est celui devant Régie, la profession d'habitailleurs maritimes dans les ports ivoiriens, au regard des innovations constatées. Il y avait des professions qui n'étaient pas cernées par l'ancien texte. Donc aujourd'hui, eux, ils sont satisfaits parce qu'ils se disent que nous avons un texte aujourd'hui qui va nous protéger, qui va permettre également d'assurer la pérennisation de nos professions. Il est bon de souligner que la validation des projets de tests modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime a donné lieu à de chaudes discussions entre acteurs comme pour témoigner de l'importance pour les professionnels du secteur maritime du consensus autour des modifications. Le représentant du ministre des Transports et le directeur général des Affaires maritimes et portuaire se sont quant à eux félicités de la qualité des travaux effectués. Je voudrais, au terme des travaux du séminaire atelier de validation de la réglementation des activités auxiliaires du transport maritime, exprimer mon entière et profonde satisfaction pour sa très bonne tenue. Les attentes des uns et des autres, je pense, n'ont pas été déçues au vu de la qualité des experts conviés et le sérieux avec lequel toutes les questions techniques ont été abordées. Les résultats de vos travaux que vous venez de restituer permettront à notre pays et à nos ports d'offrir de nombreuses facilités aux navires qui viennent chez nous. Il faut noter que cet atelier s'est achevé par la remise officielle de ces deux tests réglementaires sous forme de projet de décret aux représentants du ministre chargé de les transmettre au ministre Amadou Kone, ministre en charge du transport. Sous-titrage Société Radio-Canada